Salut les gens ! Ah oui, mes lunettes elles sont trop cool, mais en vrai, il y a un reflet. Du coup, je ne vais pas pouvoir les garder. Déception ! Aujourd'hui, une vidéo où je vais te montrer les bikinis que je me suis acheté cet été, parce que je me suis dit que ça peut intéresser pas cher du tout, que j'ai trouvé sur Shein et qui sont grande taille. Alors oui, c'est peut-être un petit peu tard, je l'avoue, on est début septembre. Mais, mais, il y a encore des gens qui partent en vacances en septembre, en octobre. Et après, je t'avoue que je dois quand même les rentabiliser ces bikinis. Je veux dire, j'en ai acheté full, j'en ai acheté 10 et je n'ai même pas pu en profiter cet été. Et c'est la première année que je me dis, vas-y, investis. Parce que, tu sais, quand tu as des bikinis, des maillots, des fois, tu les gardes d'année en année, parce que, voilà, parce que confortable, parce que, voilà, flemme. Puis, je vous avoue qu'acheter des bikinis et des maillots, c'est pas quelque chose qui m'émoustille de ouf. Et voilà, on n'a pas eu d'été, je suis partie une semaine à la mer, il a fait dégueulasse, j'ai été une seule fois dans l'eau. Je pense que je vais m'abstenir d'expliquer qu'est-ce que c'est Shein. Voilà, c'est un magasin de fast fashion où on trouve vraiment de tout, de tout, de tout. À petit prix. Et on a également une grande, grande partie, une grande taille. Si vous avez peur de commander chez Shein, par rapport aux tailles, chaque article, vous allez avoir les centimètres, en fait. Par exemple, il serait écrit XL. Et après, vous aurez une charte avec écrit XL, qui correspond à, par exemple, 104 centimètres de hanche, etc. Et je trouve que vraiment, cette charte est très pointilleuse et vous pouvez vous filer et allez-y, les yeux fermés. À chaque fois que j'ai commandé comme ça, j'ai fait par rapport à mes mensurations et j'ai pas eu de blague. Sur Shein, vous avez vraiment de tout. Et c'est vrai que niveau maillot, vous avez un énorme choix, vraiment un énorme choix. Alors comme je vous dis, moi, acheter des maillots, c'est pas quelque chose qui m'émoustille de ouf. Parce que voilà, je vous avoue, je suis pas hyper à l'aise avec mon corps. Je suis pas hyper à l'aise avec le fait de me mettre en maillot. J'aime bien avoir un maillot que je vais vraiment trouver beau, dans lequel je vais être à l'aise. Où je vais pas avoir peur qu'il y ait un sein qui sort, qu'il y ait une fesse qui... Voilà, je pense que déjà les filles, en règle générale, ont fait très attention à ça. Le choix du bikini, c'est très important. Bien choisir par rapport à la morphologie, par rapport à les tendances, par rapport à plein de choses. Alors le premier que nous avons ici, je vais me décaler. Comme ça, je vais montrer une photo. Alors body positive et tout ça, je veux bien. Mais je ne suis pas encore au stade de vous faire un try-on. Vous voyez, de me mettre ici en photo ou en vidéo, en maillot, sur YouTube. J'en suis pas encore là, d'accord ? Je reviens sur YouTube petit à petit. On va attendre pour me voir en sous-vêtements. Donc je vous mets la photo, mais je vais vous donner vraiment mon avis pointilleux, tout ça, tout ça. Et voilà, donc ce maillot-là, je l'adore. Vraiment, il est super chouette. Alors il est kitsch as fuck, on est d'accord, les petits papillons, tout ça. Voilà, c'est un peu kitsch, un peu... Et je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un truc qu'une Bratz pourrait mettre, genre. Donc je l'ai ici. Voilà, je vais vous le montrer. On a un petit soutien triangle. Alors là, c'était la petite folie pour le coup. J'ai dit, non, mais je n'ai pas une assez belle poitrine. J'ai mes seins qui pendent un petit peu, tout ça. J'ai eu un enfant, j'ai allaité. Enfin voilà, compliqué. Et j'ai toujours eu peur que du coup, ma poitrine tombe et qu'elle ne soit pas forcément jolie, etc. Mais je trouve que, voilà, très sympa. Franchement, on le sert bien au-dessus. On remonte bien tout ça. On sert bien derrière. Et franchement, ça va. Après, ce genre de maillot, et en plus, voilà, ça bouge et tout. Ce n'est pas le genre de maillot où vous allez sauter, nager, etc. Parce que oui, clairement, un bouts peut partir à n'importe quel moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors en dessous, la culotte. C'est une culotte comme ça. Culotte. Et que derrière, peut-être, je vous montre, c'est peut-être un petit peu échancré quand même. Un petit peu triangle. Si vous avez des fesses comme moi, un bon popotin, il va un petit peu dépasser. Donc il faut accepter que la fesse va dépasser. Mais très confortable. Et ce que j'adore dans ce maillot, c'est cette petite jupe. Alors cette petite jupe qui est tout à fait extensible. Qui est en matière prévue pour aller dans l'eau. Alors évidemment, être dans une piscine, ça risque d'être compliqué. Mais à la mer et tout, très sympa. On veut un petit peu cacher les hanches. Donc on est peut-être un peu complexé pour se mettre en maillot. Là, on va être un petit peu hors sujet parce que ce n'est pas un maillot. Mais en fait, pour l'ex-maillot, je voyais trop ces lunettes. Je les ai prises sur Chine. Elles m'ont coûté genre 2 euros, je crois. 2-3 euros, vraiment rien du tout. C'est genre ça là, avec le petit maillot. Dites-moi que ça ne fait pas brasse de houe. Ça fait brasse de houe. Voilà, c'est le genre de lunettes qui ne servent à rien. Mais très sympa. J'ai pris en rose aussi, voilà. Le prochain maillot, c'est un petit peu dans le même style. Alors là, on n'a pas une jupe, mais on a un espèce de t-shirt que je vais vous montrer et qui est tout en mêlée. Bon, ça, ça a été un coup de cœur aussi. Ça a été un coup de cœur. Les petites fraises, trop mignons. Matière qui est très, très élastique. Vraiment. C'est super bien dedans. Et en plus, je trouve qu'avec le maillot, qui est de nouveau un maillot triangle folie, je crois que c'est les deux seuls que j'ai en triangle. Avec ça, ça fait vraiment un très beau décolleté. Vraiment. À savoir que, comme je vous dis, ma poitrine n'est pas parfaite. Alors, la culotte, pour le coup, c'est une culotte qui est taille haute. C'est la culotte, vous voyez, vraiment très taille haute et qui va remonter et qui va cacher un peu le bidou aussi. Donc, ça peut être une bonne alternative si vous voulez passer au bikini et que vous êtes un peu complexé. Ça va cacher le ventre. Vous avez le t-shirt qui cache peut-être un petit peu les hauts des bras, comme moi, je n'aime pas non plus. Là, on n'est pas sur un bikini, mais on est sur un maillot. Il est très beau. Vraiment la couleur, la couleur qui est classe, qui est mignonne, qui va à tout type de peau. Si vous êtes bronzé, encore mieux. Le truc avec ce maillot, c'est qu'il est très, très décolleté. Vraiment. Vous voyez, le décolleté tombe assez bas, pour assumer. Derrière aussi, c'est très ouvert. Du coup, on voit tout le dos. Il y a quand même des coques, ce qui est très bien. Enfin, tous les maillots que j'ai pris, il y a des coques, justement, qui tiennent les seins. Ok, c'est fort décolleté, mais ça soutient. La coupe au niveau des fesses est très jolie parce que c'est légèrement échancré. Et je trouve que du coup, ça élance un peu. Alors ici, nous partons sur un maillot qui est bien... J'ai perdu la culette. Qui est bien, bien, bien flashy, comme vous pouvez le remarquer. Alors, on voit déjà la photo, mais vraiment en live. Il pique les yeux, quoi. Il est vraiment très, très flashy. Alors, je trouve que la ligne éditoriale, le projet, la bikini, aucun sens, en fait. Entre chaque bikini, chaque pièce, il n'y a aucun sens. On est bien d'accord. On part sur des frais, sur des papillons, sur du fluo, sur du nude. Voilà, là, je suis partie vraiment en roue libre. J'ai vraiment pris un petit peu de tout. Je trouve qu'un bikini fluo, ça ne se démode jamais vraiment. Il y a toujours une année où ça redevient un petit peu tendance. Je ne sais pas, j'avais envie, je ne sais pas. Vraiment, je vous dis, c'était en roue libre, quoi. De nouveau, on a des coques. C'est un bandeau, mais on a des coques parce que, oui, la folie. J'ai pris des soutiens triangle. J'ai pris des bandeaux. Toutes les choses que je m'interdisais de prendre par rapport à ma poitrine. Mais, après, il ne faut pas sauter et faire un 100 mètre crawl ou quoi que ce soit. Mais, pour chiller à la plage, il ne faut pas avoir les traces des bretelles. Très sympa. Et la culotte, un petit peu, un petit peu, voilà, triangle comme ça. Donc, il y a peut-être aussi à voir les fesses qui vont un petit peu dépasser sur l'arrière. Alors, pour ce prochain bikini que je n'ai pas dans les mains, en fait, parce que j'ai déjà descendu ma valise de vacances à la cave. Et il y a encore deux, trois maillots qui sont dedans. Donc, il y a deux, trois maillots que je vais uniquement vous présenter et vous en parler. Mais, voilà, je ne l'ai pas en main propre. Mais, voilà, de toute façon, je vais vous les montrer. Je ne les essaye pas. Donc, c'est le même. Imaginez, faites semblant. De prime abord, ce n'était pas un maillot vraiment coup de cœur, quoi. Je le trouvais chouette, mais sans plus. Je me suis dit, bon, petit bleu pastel qui fait plaisir, voilà. Surtout, vu le prix, même pas 6 euros, je me suis dit, vas-y, prends. Et au final, c'était un énorme coup de cœur. C'est un maillot que j'ai porté aussi. J'étais à la piscine avec. Il est super bien coupé. Je trouve que, voilà, le soutien fait une bonne poitrine. Il tient bien les seins. La culotte est un petit peu taille haute, mais pas trop, avec les noeuds sur les côtés. Enfin, vraiment très sympa et je ne sais pas la couleur, même avec mon teint de peau qui est très clair et très pâle. Je trouve que ça donnait bien. Il existe en plusieurs coloris, quoi. Rose pastel, jaune pastel, vert pastel et le bleu pastel. Alors, encore un bikini coup de cœur et encore un bikini dans ma valise à la cave. Ça a été un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur immédiat. Parce que, voilà, les derniers mois, il y a des petites tendances, dragon, truc asiatique et tout. Et je le trouve grave cool et il est cool visuellement et le rendu sur moi, nickel. Le soutien fait un beau décolleté. Bon, attention, il est très décolleté. Encore une fois, il faut assumer de porter ce genre de maillot. La culotte très confortable. C'est une culotte taille haute qui est vraiment taille haute pour le coup. C'est vraiment la culotte qui va cacher une partie du ventre. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui disent que pour les grandes tailles, justement, ça grossit. Il y en a qui, du coup, en grande taille, se sentent plus à l'aise dans ce genre de maillot. Moi, j'aime bien les deux. Alors, encore un bikini en dessous de 10 euros qui est donc vraiment pas cher. Alors, je l'aime beaucoup et avouez, il est vachement sexe. Franchement, très sexy ce bikini. Et en plus, la fille le porte magnifiquement bien, un petit bronzage et tout. Très joli. Alors, je l'ai. Je l'ai ici dans les mains. Il faut limite bac plus 4 pour comprendre comment le mettre. Je vous avoue qu'il faut un petit peu le coup de main. Par contre, déception sur ce bikini, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Vraiment. Alors là, j'ai suivi les chartes. Et voilà, des fois, ça dépend de la matière. Ça dépend de la coupe aussi. Vraiment, par rapport aux culottes, je ne sais pas. C'est trop grand pour moi. Joli, mais ça baille. En fait, la cordon qui vient ici baille. Mais sinon, très beau. Alors, bikini noir. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des petits détails, des petits nœuds, des trucs qui passent sur le ventre. Parce que voilà, c'est original. Et quand on a des formes, on n'aime bien pas les cacher. On est en maillot, on ne peut pas vraiment cacher grand-chose. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est fou. Mais pendant des années, je m'étais persuadée que comme j'étais ronde et que je n'étais pas à l'aise, j'allais porter que des maillots noirs. Je pense qu'on est beaucoup, entre nous, complexés à se dire du coup, je n'aime pas mon corps, je suis complexée, je vais prendre un truc noir. Mais je me suis rendu compte, au final, que ça ne va pas te cacher plus qu'autre chose parce que c'est noir. Enfin, on va quand même voir ton corps. Donc, mets des choses jolies, même qui attire l'œil. Pourquoi pas ? Alors, je vais terminer avec ce maillot et je vais espérer très fort de le retrouver sur Chine et de pouvoir vous mettre l'image ici. Quand j'ai recommandé des vêtements, en fait, c'est un vieux maillot à moi. Mais quand j'ai recommandé mes maillots cet été, j'ai remarqué qu'il y était encore sur le site et même en plusieurs coloris. Alors, ce maillot, ce bikini, je l'adore. Je vous avoue, je l'ai mis plusieurs étés de suite. Bon, avec d'autres maillots aussi, mais je l'aime beaucoup parce que, en fait, pour moi, il était parfait. C'est-à-dire qu'en fait, le haut, il faut aussi limiter un bac plus 4 pour le mettre, mais le haut, c'est en matière maillot. C'est vraiment un maillot, ce n'est pas du tissu. Il vient comme ça. Et en fait, quand, comme moi, vous n'aimez pas le haut de vos bras, voilà, vous le trouvez un petit peu gros, en fait, ça vient cacher. Ça vient cacher et je ne sais pas, ça ouvre ici. Une fois que vous avez ça qui est dégagé un petit peu, vous avez la nuque et tout, je trouve que ça fait classe et ça ajoute un petit truc, en fait. Dedans, il y a des coquins. Ça soutient bien. Il y a des bretelles et tout. Ça soutient hyper bien et voilà, ce haut, je l'adore. Vraiment, par rapport à ma morphologie, par rapport à vraiment, j'adorerais ce maillot. Et en fait, la culotte, elle est comme ça, très sympa aussi. Moi, j'aime bien tout ce qu'il y a de jungle, tropical et tout. Ma déco, elle est un petit peu comme ça. En fait, c'est une culotte et vous avez des petites ficelles, en fait, qui viennent comme ça sur les côtiers, qui ajoutent un petit truc sexy. Et la culotte est super bien taillée, vraiment. Elle est taille haute, mais en même temps, un peu échancrée sur les côtés. Ce maillot, je n'ai rien à dire. Je l'adore et je sais que je l'ai vu passer sur le site. J'espère vraiment pouvoir vous le mettre ici et vous mettre le lien en dessous. Et je l'ai vu passer, par exemple, avec un haut rouge, avec en bas, avec des lignes. Enfin, il existe en plusieurs, plusieurs motifs, coloris, etc. Et je crois, j'essaye de ne pas dire de bêtises, qu'il n'était pas que pour les grandes tailles. Mais ce maillot, je crois même que j'ai une photo et je vais oser mettre une photo ici de moi dans ce maillot. Parce qu'il est fou. Vraiment, il est exceptionnel. Moi, j'adore ce maillot. C'était vraiment un énorme coup de cœur bikini. Voilà, écoutez, moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré ou lequel vous tente. Ou alors, dites-moi si vous avez trouvé ça dégueulasse et moche. Pour le recensement, ça peut toujours aider. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501